C'est saturé ou pas ? Tu aimes quand ça sature ? Si le son est statique, c'est pas drôle. Son statique, pas drôle. Tu vois, par exemple, toi Jean-Michel, t'es très très statique. Si, t'es drôle, c'est pas la question. Non, non, t'es drôle. Non, non, ne le prends pas mal. Non, ne le prends pas mal, s'il te plaît, ça suffit maintenant. Bon, ça fait pas encore le café, ça remplit pas la fiche d'impôt, il faudra en parler à Korg. Et café-café... Mais ça va pas, non ? Non ? Non ? Non. Bon, qu'est-ce que c'est ? Un mode wave ? 3, 2, 1. Ha ! Ha ! Le mode wave, c'est ce synthétiseur. Il vous rappelle quelque chose, c'est vrai. Mais c'est pas du tout le même synthétiseur. Ça, c'est un synthétiseur à table d'onde. Le mode wave. Et il est rouge. Enfin, les boutons. J'aime bien les boutons rouges. Non, parce que le mode wave et le wave state, c'est pas la même chose. Le wave state, on en a un, c'est un synthé à synthèse vectorielle. Ça, c'est de la table d'onde. Ça n'a aucun rapport. C'est pas pareil. Autre chose. Oui, c'est différent. Ça tourne aussi, ça tourne aussi. Ça tourne partout. Tu l'as lancé ? Tu l'as lancé ? Quoi ? On lance tout ici. On lance les cartons, on lance les caméras, on lance tout, quoi. Bon, le mode wave, c'est un synthé à table d'onde. Ça signifie quoi ? Ça veut dire qu'à l'intérieur de ce synthétiseur, on va trouver plus de 200 tables d'onde avec lesquelles on va pouvoir faire de la modulation, l'évolution du son en temps réel avec plein de contrôles. Je vous montre. En fait, au niveau architecture, on a deux couches qu'on appelle des layers, ici A et B. Là, pour l'instant, je vais me concentrer sur la layer A. Quand je vais appuyer sur une des deux layers, tout mon panneau avant va être dédié au contrôle de cette layer. Par layer, je vais avoir deux oscillateurs et on va pouvoir les configurer soit avec une table, deux tables ou un sample. Donc là, avec ce petit bouton OSC mode A, A, B ou sample. Concrètement, ça veut dire que je peux charger deux tables d'onde par oscillateur ou un sample. Et donc, je vais avoir deux oscillateurs par layer multipliés par deux. Enfin, les maths, quoi. Alors, comment ça marche ? Donc là, pour l'instant, j'ai une forme d'onde triangulaire, donc une dent de scie. Et puis, je peux aller évoluer entre dent de scie et triangle, sinus. Ça, c'est pour la première table d'onde. Mais si je fais Wave Select, ici, je peux aller en choisir plein d'autres. Vous voyez, il y a Crackles, Decimate. Allez, Decimate, j'adore ce nom. Ça donne quoi ? Voilà. Donc, je peux charger des tables d'onde, autant qu'il y en a. Là, je vais prendre celle-ci, Distopolis. Wow ! OK. Alors, le truc intéressant, c'est qu'on peut en avoir deux. Donc, si je me mets sur AB, ici, je peux en charger une deuxième. Donc là, j'avais chargé Distopolis, mais sur la B, je vais charger, je ne sais pas, Checkerboard. Et puis, je peux mixer entre les deux, A et B, avec le bouton AB Blend, qui est là. Donc là, si je me mets sur B, je vais me retrouver directement sur la forme d'onde qui s'appelle Checkerboard. Oh la vache ! Et puis, je peux mixer avec le Blend. Voilà. Donc là, je mixe entre Distopolis et Checkerboard. Quand je suis à gauche, je suis sur Distopolis. Quand je suis à droite, je suis sur Checkerboard. Voilà. Et après, je peux, avec le bouton Position, je peux continuer d'avoir un mix des deux. Ce n'est pas tout, parce que je peux morpher encore ces formes d'onde pour pouvoir triturer, faire des trucs qui sont un petit peu sympas avec. Regardez, par exemple, si je vais sur Morph Type, là, je fais Shift, Morph Type. J'ai plusieurs algorithmes. Je peux aller les choisir comme ça, ici, Type. Donc, il y a un algorithme de synchro classique. La synchro, c'est un truc qui permet de synchroniser deux oscillateurs ensemble. Donc, quand je fais ça, ça donne ça. Après, il y a divers algos. Stretch. Oh là 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 là. Vous voyez, il y a plein de manières de détruire sa forme d'onde pour pouvoir avoir des textures qui sont ultra riches, avec plein d'harmoniques partout. Donc, vraiment des sons qui peuvent être super, super riches, super complets. Alors ça, c'était pour l'oscillateur 1 de la Layer A. Mais il y a deux oscillateurs. OK. Donc, par exemple, mettons, je vais baisser le niveau de l'oscillateur 1. Et sur l'oscillateur 2, je vais me mettre sur Sample, ici, Échantillon, en bon François. Et donc, quand je vais aller choisir, ici, dans Wave Select, j'ai un multisample, voilà, MS. Voilà, et donc, je peux aller choisir. Donc là, j'ai les formes d'ondes classiques de synthé. Mais sinon, si je pousse un peu plus loin, j'ai aussi des échantillons. Donc, il y a moyen de mixer, finalement, des sons qui sont issus des formes d'ondes de base et des samples qui sont inclus dans la mémoire d'usine. OK. Un truc, c'est qu'on peut charger ses propres formes d'ondes. Donc, si vous voulez avoir des Wavetables qui sont d'autres Wavetables que vous importez, chargées d'Internet, ou même les vôtres, que vous pouvez créer, vous pouvez les mettre à l'intérieur du mode Wave. Au-delà de ça, on a un Noise Generator, ici, un générateur de bruit, qui peut être commutable en Sub, c'est-à-dire un oscillateur plus grave. Je peux avoir un Sub, mais sinon, je peux, en appuyant sur Type, ici, choisir une forme d'onde triangle. Pour mon Sub, je peux aussi aller choisir une forme d'onde White Noise, ou sinon Filtered Noise, Dark Noise. Je peux même enlever l'oscillateur de base et garder que le Noise, en fait. C'est rigolo. Speckled Noise. Wow. Saturated Noise. C'est saturé ou pas ? Tu aimes quand ça sature ? Bon, voilà. Ça, c'était pour les oscillos. OK, évidemment, on va retrouver de quoi moduler tout ça avec des enveloppes. Il y en a quatre. Donc, une enveloppe qui est associée par défaut au filtre, une qui est associée par défaut à l'amplification. Et puis, vous avez deux enveloppes, OSC1 et OSC2, qui sont associées par défaut à la position de l'oscillateur 1 et la position de l'oscillateur 2. Ça veut dire que si, par exemple, je me mets sur oscillateur 1 et que je mets de l'intensité, ici, je peux faire varier ce truc-là, ici. Vous voyez la position ? Je peux faire varier la position en fonction de mon enveloppe. OK, d'accord. Sympa. Moi, j'aime bien ça, parce que ça permet de faire des options qui font évoluer le son en temps réel et c'est ça qui est bien dans un son. Voilà, donc ça, c'était oscillateur. Après, j'ai des filtres. Je vais retrouver sur le mode wave des filtres que vous avez déjà vus sur le wave state et sur l'OP6, qui font partie de cette même série, dans le même format. On va retrouver la modélisation du Policis, ici. Les sons de basse, ça permet de bien écouter les filtres. Voilà, donc ça, c'est le Policis, avec résonance. OK, c'est propre. Il y a une modélisation du MS-20. Low pass. Regardez quand je mets de la réseau. Ouais, c'est pas mal. Et puis, il y a un multi-filter, donc un filtre multiple qui va permettre de faire des combinaisons entre du low pass, du high pass, du band pass, du band reject. Ici, il y a un menu qui s'appelle custom. Vous pouvez aller choisir entre différents types de presets. Par exemple, là, low pass, band pass, dans dry low pass. Ça fait un truc hyper sympa. Celui-là, je l'adore. Il sonne de folie. Et puis, sinon, il y a mort. Et dans mort... Mort. La mort par décapitation. Non, c'est pas ça. Dans mort, ici, on va retrouver différents types de presets, d'autres presets encore, avec deux pôles band pass, deux pôles band reject, calpôle low pass, etc. Enfin, bref, vous avez de quoi vous amuser sur la partie filtre. Bien sûr, tout ça, on peut le moduler avec les enveloppes. Par défaut, il y a une enveloppe qui est associée au filtre, mais dans l'espace modulation, qui est disponible dans le menu mode, on va pouvoir réagencer toutes les modulations comme on veut et puis affecter cette enveloppe de filtre à tout autre chose si on a envie. Vous allez me dire, waouh, tout ça est très compliqué. En réalité, pas tant que ça, parce que si vous ne voulez pas aller dans les trucs trop complexes, vous pouvez très facilement faire des sons basiques, analogiques. Par exemple, vous avez des tables d'ondes, certes, mais vous pouvez aussi faire des sons très, très simples. Je vous donne un exemple. Si je veux faire un bon son de basse à la Moog, c'est facile, je peux prendre mon filtre, par exemple, Poly6, là, et puis faire un truc comme ça. Je vais mettre du sub. Froid. Temps réel, deux minutes. Je peux aussi faire une petite nappe sympa. Mettons que je reparte de cette base-là. J'ai un menu là-haut qui s'appelle Unison. Ici, Unison Voice, je peux mettre de l'unison, je peux mettre un peu de Détune, je vais mettre 8 cents, un peu de Sickness et un peu de stéréo, et ça donne un truc de ouf. Ok ? Je vous ai calmé, là, ou pas ? Il n'y a pas d'effet, hein ? Zéro effet. Donc, attention, méfiez-vous des apparences, ce synthé, ce n'est pas du tout un jouet, ce n'est pas du tout un truc cheap, c'est vraiment un gros moteur sonore, quelque chose qui est vraiment très sérieux à l'intérieur. Moi, ce que j'aime bien dans cet aspect, cette forme-là, c'est que ce n'est pas très encombrant. Dans un studio qui est déjà bien achalandé, on peut le placer très facilement. Et pour un débutant, c'est quelque chose avec lequel on peut s'amuser tout de suite, et sur lequel on peut évoluer vers du sound design très, très, très avancé. On a un clavier d'appoint, 37 touches, on peut rajouter un clavier maître si on veut, si on veut évoluer sur quelque chose de plus grand. Donc, c'est un investissement qui me semble, pour un premier synthé, un truc vachement bien. Bon, attendez, je vais rajouter de l'effet, un peu de delay, là, vous voyez, par layer, là, A ou B, j'ai trois effets. Un pré-FX dans lequel je vais trouver de la compression, je vais trouver l'égalisation, ring modulator, tremolo, un wave shaper, des effets de modulation style chorus, vibrato, du delay, voilà, il y a une modulation de type echo qui est très sympa, mais sinon, on a aussi d'autres types de delay, vous voyez, LCR, multiband, reverse delay, stéréo cross delay. Et ça, ensuite, vous l'avez donc par layer. Et par-dessus l'ensemble, vous avez une reverb master et un égaliseur pour pouvoir vraiment modeler le son à votre goût. Je vais mettre de l'effet sur mon son, celui que je viens de faire. Je vais mettre, par exemple, un chorus. Non, attends. C'est un truc de ouf ! Ça, c'était pas les bonnes notes. Voilà, bon, bref, vous avez des effets, il y a moyen vraiment de modeler son son comme on veut. Et là, j'ai rien modulé en termes de table d'onde. C'est-à-dire que si je veux moduler, je peux prendre, par exemple, le morphe de mon oscillateur 1, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Je me mets là, je mets de l'intensité, de la fréquence. Et puis, je choisis un morphe, par exemple. Je vais prendre mon mirror. Voilà. Et tout de suite, ça fait un truc de malade. Fréquence. Alors là, je l'ai mis en triangle, mais si je peux, je peux changer la forme. Il y a 5 LFO, donc ça va. Je vais me mettre en Windows Sync. Trop cool ! Bon, c'est sympa, OK ? Bon, c'est pas tout, c'est pas tout, c'est pas tout. Évidemment que c'est pas tout. Il y a les boutons rouges. Alors, qu'est-ce que c'est que ces boutons rouges ? C'est ce qu'on appelle les mode knobs. C'est des boutons avec lesquels vous allez pouvoir paramétrer de la modulation. Et puis, sur mon écran, il y a 4 sections qui vont me permettre d'associer un de ces boutons à un ou plusieurs paramètres. En fait, c'est un peu comme des boutons macro. Alors, regardez, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre sur l'oscillateur 1, je vais mettre une modulation. Je vais faire mode page plus. Je vais moduler la position de mon oscillateur 1 avec le mode knob 1. Je fais Enter. Je mets de l'intensité. En appuyant sur Enter, je peux aller plus vite. Je vais me mettre à 100% parce que je suis comme ça. Moi, je suis à fond. Vous allez me dire, ça ne sert à rien parce que j'ai déjà un bouton. Bah oui, mais sur le mode knob 1, je peux faire encore un autre truc en plus. Je peux, par exemple, mettre le morph qui est là en plus. Et oui, je vais faire mode page plus, move target knob morph. Ensuite, le mode knob 1 comme source. Je fais Enter. Je mets à fond. Et là, je vais aller choisir aussi maintenant un morph type qui me plaît, comme par exemple le sync. Je vous ai parlé tout à l'heure. Et maintenant... Et là, non seulement je module le morph, mais je module aussi la position sur un seul bouton. La classe. C'est pas fini ! C'est pas fini ! Parce que regardez ce truc là ! Le chaos physics ! Alors ça, ça me permet aussi de faire une source de modulation. Alors c'est simple, c'est un pas d'XY. Je mets mon doigt, c'est cool. Je fais varier des paramètres. Mais là où c'est cool, c'est que ce chaos physics, comme il a le mot physics, il permet d'utiliser des paramètres du monde réel pour pouvoir interagir avec le synthé. Donc par exemple, là, si je vais dans Shift physics, je vais tourner ce bouton là pour pouvoir dire que j'active les physics. Regardez ce qui se passe. Je fais rebondir une petite bouboule. C'est Pong exactement. C'est un jeu Atari en fait le truc. Attends ! Et après, je peux aller déterminer, vous voyez, friction. Je peux aller dire que ça frictionne plus. Frictionne plus, ça veut dire que ça s'arrête beaucoup plus facilement. Si je mets une friction à zéro, ça s'arrête jamais. Cette vidéo va durer hyper longtemps. Je peux contrôler le temps, je suis le maître du temps. C'est comme dans Fort Boyard. Bon, alors à quoi ça sert tout ça, vous allez me dire ? Mettons que j'utilise la modulation dont je vous ai parlé tout à l'heure. Au lieu de la mettre sur le mode knob 1, je vais la mettre sur le chaos physics. Je vais mettre en X la position, en Y le morphe. Regardez ce que ça donne. Et là, maintenant. Ça, ça marche avec le doigt. Et maintenant, regardez. J'adore ! Excellent. Et après, je peux même le pencher. Regardez, je peux faire Tilt X, Tilt Y. J'ai d'autres pages parce qu'en fait, je peux mettre un bump. Regardez, vous savez ce que c'est un bump ? C'est une petite colline. Ça, ça fait un obstacle pour la petite boule. OK. Voilà, je peux même lui changer de position si j'ai envie. OK. Voilà. Après, je peux dire que ça rebondit sur les bords ou pas. Voilà. Ça rebondit plus en haut qu'en bas. Ça rebondit plus à droite qu'à gauche. Au secours ! Au secours ! Qu'est-ce qu'il fait ? Attends, je vais monter la friction. Allez, frictionne un peu. Frictionne, frictionne. Tu vas trop vite. Ah, j'ai trop frictionné. Alors, c'est pas tout parce qu'en fait, à l'intérieur du mode wave, il y a aussi un séquenceur. C'est un truc de malade. Et on va retrouver une interface qu'on connaît parce qu'en fait, c'est un peu quelque chose de très similaire à ce qu'on a sur le wave state. Par exemple, regardez. Le 138 baby, là. Ça, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. J'aime bien le voir. Le pitch. Shift pitch. Voilà. En fait, dans ce séquenceur, on peut gérer tout un tas de trucs. On peut gérer le timing, on peut gérer le pitch. En fait, là, vous avez quatre lanes A, B, C, D sur lesquels vous pouvez mapper un paramètre et le séquencer en temps réel lorsque vous appuyez sur une touche. Enfin, c'est vraiment super, quoi. Et ça fait des sons qui sont carrément incroyables, quoi. Une petite sélection. C'est un truc de malade ! C'est un truc de malade ! Ouais ! Au fait, toute cette complexité, elle est d'accord. Et dans le séquenceur, dans les différents paramétrages qu'on a sur les oscillateurs, il y a un mélange de samples, de tables d'ondes, de séquences, de modulations. Enfin, c'est un son qui est très, très complexe. Et en fait, quand on achète ce synthé, si vous analysez ce son et plein d'autres qu'il y a à l'intérieur du mode Wave, vous allez apprendre des tas de trucs parce qu'en fait, en synthèse, il y a tellement de possibilités avec le mode Wave que c'est juste incroyable, quoi. ... 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 je ne vous ai pas dit, c'est qu'il y a aussi un éditeur. Donc là, vous voyez, par exemple, j'ai le son qui s'appelle GrandPad. En fait, si vous n'aimez pas trop les menus, vous pouvez aller sur l'éditeur. Ça se connecte en USB, c'est hyper facile. Et dans cet éditeur, on va retrouver plusieurs fonctions. On va déjà retrouver une fonction Librarian, donc gestion de bibliothèque de son. Vous voyez, on a toutes les données, les performances, les programmes, les presets de ChaosPad, les presets de séquences, les presets de lens, les wavetables. Et je vous annonce que vous pouvez aussi importer vos propres tables d'ondes, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc si vous en avez, vous pouvez les mettre à l'intérieur du mode wave. Et puis vous avez aussi la possibilité de faire un archivage, un backup de toute votre librairie sur votre disque dur. Vous pouvez aussi recharger d'autres librairies à l'intérieur du synthé. Enfin bref, c'est assez flexible. Et dans l'éditeur, on va retrouver l'ensemble des paramètres, toutes les fonctions 100%. Elles sont toutes là. Tout ce que vous pouvez paramétrer sur le synthé, vous pouvez le faire sur l'éditeur et inversement. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, les boutons, ils sont complètement synchros. Donc là, je tourne le cutoff et on le voit qu'il bouge à l'écran. Si je tourne position, ça bouge à l'écran, etc. Enfin, vous voyez, il y a l'ensemble des fonctions qui sont disponibles. Et quand je vais changer de son, là, vous voyez, je vais changer, je vais me mettre sur Grindr MW. Automatiquement, ça change directement sur l'éditeur. Donc, vous avez une communication bidirectionnelle en temps réel qui s'établit. Et vous pouvez, comme ça, paramétrer, faire votre sound design en temps réel, que ce soit sur le synthé ou sur l'éditeur. Sous-titrage Société Radio-Canada T'en veux d'autres ou pas ? T'as qu'à te l'acheter, OK ? Les liens sont dans la description. Non, parce que j'ai pas que ça à faire, moi, de jouer devant la caméra, d'accord ? Achetez-le, c'est directement sur le lien qui est là-dessous. Mettez des likes, tout ça. Je vous rappelle qu'il y a 500 millions de likes. Je me mets tout nu. On est loin du compte. Je vous le dis, loin du compte. Vous n'êtes pas prêts de me voir sans t-shirt, les gars. Non, non, non. Pour plus de détails sur ce synthé, vous pouvez vous rendre sur la chaîne Les Sondiers. J'ai fait une vidéo très complète, ainsi qu'un live de sound design. Ça se passe ici, sur la chaîne Les Sondiers. Vous pouvez aller voir, c'est cool. C'est bon, Jean-Michel, t'as eu ce que tu voulais ? OK ? On peut le remballer ? Je peux le remporter ? Je peux le garder ? Non ? Je peux pas le garder ? T'es sûr ? T'es sûr ? T'es sûr ? Je veux le garder ! Tu es à moi, tu m'appartiens. Reste ! Reste, s'il te plaît ! Oh ! Sous-titrage ST' 501